bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission zone bourse dans laquelle on va parler pyramide de ponzi alors au départ je voulais faire une émission qui parlait plutôt de est ce que le bitcoin est une pyramide de ponzi etc en pesant le pour et le contre mais il s'avère que laurent pignot sur le site zone bourse a fait un très bon article sur le sujet donc j'ai changé un petit peu le thème de cette de cette vidéo alors avant de commencer je vais faire un rapide rappel sur les pyramides de ponzi une pyramide de ponzi c'est un montage financier alors une fraude on est d'accord pour être plus clair donc c'est une fraude dans laquelle la société va payer une performance aux investisseurs non pas avec l'argent gagné gagner par exemple sur les marchés financiers mais avec l'argent apporté par les nouveaux entrants donc le système tient tant que la confiance est là et qu'il y a de nouveaux participants mais il ya toujours un moment où ça coince et où il n'y a plus assez d'argent dans les caisses pour rémunérer les investisseurs existants et c'est là où tout s'écroule alors bien sûr l'exemple emblématique de la pyramide de ponzi c'est bernard madoff champion toute catégorie qui a réussi à tenir pendant un très très grand nombre d'années on verra ça un peu plus tard et dans cette émission on va regarder d'un peu plus près un nouveau cas de pyramide de ponzi qui a été détecté aux états unis mais à présent aussi en france d'une société qui s'appelle imini fx ou imini fx je sais pas exactement comment ça se prononce sur les vidéos en français que j'ai trouvé ils disent imini fx donc son créateur a été arrêté à new york récemment courant mai et il aurait détourné 59 millions de dollars alors c'est pas bernard madoff mais c'est quand même beaucoup le principe est simple vous donner de l'argent à imini fx et ils vous promettent un rendement entre 5 et 9 9 % par semaine par semaine c'est quand même important pour une durée de 150 jours alors bien sûr vous n'avez rien à faire c'est un robot qui va faire des transactions pour vous sur les crypto monnaies ou sur le forex c'est à dire les devises et qui va tranquillement vous rapporter de l'argent tous les vendredis alors oui oui je sais c'est vraiment magique il suffit de choisir un pack alors vous avez le forfait bronze le forfait argent le forfait or alors tous ces forfaits c'est pour investir jusqu'à dix mille dollars mais si c'est trop petit pour vous parce que je vois bien que vous êtes très intéressé par par l'affaire et que vous voulez investir par exemple un million de dollars vous avez toujours la possibilité de prendre le forfait ambassadeur qui vous permet de mettre donc un million de dollars deux millions de dollars voire plus alors déjà à ce niveau là normalement vous savez que vous avez affaire à une pyramide de ponzi mais si vous aviez un doute il va disparaître quand vous allez voir dans les prochains slides qu'on vous propose de recruter une équipe donc avec des programmes d'affiliation qui vous permettent de toucher des bonus pour chaque recrutement mais évidemment vous devez avoir acheté un pack pour pouvoir profiter de cette superbe aubaine donc d'avoir mis déjà de l'argent ou bien payer un abonnement mensuel pour participer au programme marketing donc là on est clairement dans du mlm du multi level marketing ou bien ce qu'on appelle encore marketing de réseau alors quand on parle mlm on marche un peu sur des oeufs parce que la grande majorité des sociétés de marketing de réseau sont des arnaques là faut être très clair mais il y a quand même quelques sociétés légitimes dans le lot alors très peu on est d'accord mais il y en a quand même le mlm c'est le fait de vendre à son réseau assez proche c'est vraiment du marketing de proximité ça a toujours bien marché par exemple dans les ustensiles de cuisine on se souvient des marques comme tupperware qui fonctionne sur ce sur ce modèle le moyen le plus simple en fait pour reconnaître une arnaque en mlm par rapport à du mlm qui va être plutôt légitime c'est de savoir si la source de revenus typiquement d'un participant bien de la société elle-même est ce que c'est la vente de produits à l'extérieur ou bien est ce que c'est le recrutement de nouveaux participants du point de vue de la société c'est est ce que la société vend ses produits à l'extérieur à des gens qui n'en font pas partie ou bien est ce que son business model c'est plutôt de vendre les produits aux gens qui sont à l'intérieur de la société par exemple en leur faisant faire des stops pour potentiellement recruter d'autres d'autres personnes alors dans le cas de mini fx c'est un peu particulier parce qu'on est sur des robots de trading donc on a à la fois une arnaque pure sur du trading bidon donc il propose des performances bidon et on a aussi du mlm puisqu'il propose de toucher les bonus en recrutant de nouvelles de nouveaux entrants de nouvelles personnes donc ici on cache donc coche toutes les cases d'une pyramide de ponzi alors si on doit faire un petit peu le tour des différentes alarmes en fait de de ces arnaques la première c'est bien sûr la promesse de revenu élevé et sans risque alors bernard madoff lui c'était un malin parce que madoff proposait enfin il promettait plutôt autour de 12% par an alors 12% ça paraît pas extraordinaire pour quelqu'un qui ne connaît pas la finance 12% par an donc ça peut paraître plausible même si quand on connaît promettre 12% par an ou autour de 12% par an c'est vraiment des performances qui sont très très bonnes surtout des sur des produits à faible risque comme ce que nous vendait bernard madoff dans le cas qu'on étudie dans le cas de imini fx les revenus ne sont pas plausible on parle entre 5 et 9% de performance par semaine c'est totalement impossible mais à nouveau pour beaucoup de personnes qui ne connaissent rien au marché financier ça paraît faisable on n'est pas non plus en train de parler de 50 ou 100% par semaine mais sinon d'ailleurs il aurait jamais trouvé des personnes prêtes à lui confier 59 millions de dollars et chez imini fx il savait bien que le revenu doit être positif chaque semaine pour montrer qu'il n'y a pas de risque mais pas non plus au dessus des 10% sinon c'est pas crédible et le fbi dans la dans la plainte justement a pris une photo du cahier où l'arnaqueur noté les performances hebdomadaires et en gros il ya marqué pas moins de 5% pas plus de 9 98% avec des points d'exclamation partout alors pour ceux qui pensent encore que 5% par semaine c'est pas quelque chose de totalement aberrant je me suis amusé à faire deux calculs le premier c'est que si vous mettez 1000 euros aujourd'hui vous allez avoir un million en moins de trois ans en fait donc en 2,7 années vous allez avoir un million d'euros en ayant mis uniquement 1000 euros mais ce qui est encore plus drôle c'est que si un million d'euros c'est pas assez pour vous vous êtes un petit peu patient et que vous attendez cinq ans et demi alors en cinq ans et demi vous allez atteindre un milliard d'euros pour une mise initiale de 1000 euros alors là comme j'ai dit on est vraiment sur des performances qui sont peu crédibles voire pas du tout crédible mais ce qui est intéressant c'est que pour ceux qui sont plus malins que i mini fx notamment bernard madoff plus la performance est raisonnable et plus l'arnaque peut durer longtemps madoff a tenu presque une vingtaine d'années et en fait il s'est fait rattraper uniquement parce qu'il ya eu la crise de 2008 et donc que des personnes ont essayé de retirer leur argent sinon il aurait pu tenir bien plus longtemps alors que i mini fx avec ses promesses bien plus agressives a démarré en septembre 2021 pour s'arrêter finalement en mai 2022 le signe numéro 2 en général d'une arnaque et notamment d'une pyramide de ponzi c'est qu'on vous fait rêver on vous montre des ferrari etc alors c'est pas trop le cas dans ce que je vous montre à l'écran parce qu'ici c'est la présentation de lancement du produit mais ensuite il ya d'autres vidéos effacées depuis dans lesquelles il ya des participants qui se vantent de gagner beaucoup d'argent pour attirer des nouveaux pigeons le signe numéro 3 c'est le côté secret c'était le cas pour madoff c'est la même chose ici on donne aucune information sur l'algo de trading c'est quelque chose de secret mais vous inquiétez pas ça marche très bien le signe numéro 4 c'est bien sûr le recrutement puisque c'est la clé du système puisque c'est ça qui fait vivre le système et ici en fait beaucoup de personnes venaient du réseau proche du fondateur notamment dans la communauté haïtienne de new york alors après bien sûr ça s'étend ça s'étend notamment au travers des réseaux sociaux vous allez trouver plein de sur le web plein de sites plein de vidéos qui servait à recruter le signe numéro 5 alors celui ci malheureusement quand on s'en aperçoit c'est un peu tard c'est quand les retraits deviennent difficiles comme je le disais un peu plus tôt les performances promises sont tellement élevées qu'il était évident que le système n'allait pas durer je sais même pas en fait comment il pouvait s'imaginer tenir plus de six mois avec ce genre de système c'est surprenant qu'ils soient pas partis avec la caisse plutôt alors en étudiant cette cette arnaque il ya deux anecdotes que j'ai trouvé très très drôle la première c'est qu'on peut penser qu'en faisant un peu de recherche on peut trouver des infos en tapant et mini fx arnaques etc mais le problème c'est que vous allez trouver des articles ou des vidéos avec des titres comme nouvelle arnaque ou bon plan qui étudie justement et mini fx mais en fait la plupart de ces sites même si parfois leur avis est mitigé à la fin ils vous proposent d'investir sur et mini fx ils vous mettent un lien d'affiliation etc pour eux profiter en fait de cette pyramide de ponzi ils servent et ils font partie en fait du réseau de recrutement de nouveaux pigeons et même pire que ça si vous allez sur le site david trust pilot vous allez tomber sur une très bonne note avec une moyenne de 4,3 sur 5 pour ce pour ce site d'arnaque alors après ce qui peut mettre la puce à l'oreille c'est que on voit que les notes sont soit de sous cinq étoiles pour 87% des avis ou de une étoile pour 13% des avis malgré tout si on regarde un petit peu rapidement et qu'on fait confiance à un site comme trust pilot on se rend on peut tomber dans le panneau et se dire ben voilà ça a été vérifié il ya plusieurs avis et on voit que le que le site a l'air tout à fait légitime et finalement il ya aucune arnaque derrière et la deuxième anecdote quand même aussi très surprenante c'est que les arnaqués en tout cas une partie d'entre eux sont les premiers à défendre leur gourou et il ya même une pétition sur change point org alors au départ j'ai cherché imini fx sur change point org je suis tombé sur une une pétition en français avec plus de 500 participants mais pire que ça en fait en allant sur le change point org côté américain on tombe sur une pétition avec plus de 11000 signatures pour défendre la société alors je vous cite l'une des victimes sinon vous allez vous n'allez pas me croire donc la victime en question dit j'ai contracté au moins quatre prêts auprès de différentes banques pour pouvoir investir auprès donc de cette société mais nous croyons en lui nous croyons en notre pdg c'est un type bien un type formidable et nous n'avons jamais rencontré quelqu'un comme ça quelqu'un de très terre à terre très respectueux transparent avec beaucoup de charisme alors bien sûr quand on est un peu éduqué notamment dans le monde de la finance ça fait rire quand je vous raconte ce genre de d'arnaques mais il ya quand même 62 mille personnes qui ont ouvert un compte chez imini et fixe c'est quand même beaucoup parce que ça n'a pas duré très longtemps comme comme scam en fait comme comme arnaque et c'est très facile de se faire avoir et d'ailleurs il ya souvent des gens intelligents des gens qui qui ont quand même une petite alarme dans leur tête qui dit que c'est peut-être faux mais l'appât du gain est tellement puissant qu'en fait ils vont tomber dans le panneau donc soyez très prudent pour vous mais aussi pour vos proches qui sont peut-être un peu moins éduqués sur ce type d'arnaques que vous faites très très attention parce qu'un des problèmes qui assurent ce genre d'arnaques c'est qu'elle pullule sur les réseaux sociaux elle pullule partout en fait il ya de la pub qui est faite sur facebook sur un peu tous les réseaux en fait il ya des il ya des vidéos qui les vente sur les sur youtube d'ailleurs en tapant imini et fixe j'étais surpris de voir qu'il y avait autant de vidéos qui les mentionnaient et puis qui était d'ailleurs plutôt positive sur le sur l'arnaque en question donc faites vraiment très attention avec ce qui est trop beau pour être vrai alors voilà pour cette pyramide de ponzi qui est tombé il ya quelques semaines j'espère vraiment je croise les doigts pour qu'il y en ait beaucoup d'autres qui tombent dans les prochaines semaines c'est vraiment quelque chose de terrible en fait qui fait qui touche souvent d'ailleurs les personnes qui ont le moins d'argent parce qu'ils ont envie de changer de vie rapidement ils ont cette détresse souvent donc c'est vraiment c'est vraiment terrible c'est ces arnaques qui comme je disais qui pullule sur le web moi ça me rend fou de voir toutes ces pubs je comprends pas pourquoi les gaffas gaffa au sens large mais disons effectivement tous les réseaux sociaux ne mettent pas plus de barrières en fait pour les pour les empêcher moi dès que je vois c'est ces pubs là et peut-être que vous pourrez faire pareil il faut les signaler vous avez toujours un moyen de les signaler sur la plupart des réseaux dites que c'est un scam dit dit que c'est une arnaque dès qu'il ya promesse de devenir riche rapidement vous pouvez être sûr que c'en est donc promesse de devenir riche rapidement vous pouvez déjà signaler aux différents réseaux que c'est que c'est une arnaque voilà merci encore d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout moi je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas de cliquer sur la petite cloche notification et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission